Du coup j'essaie de l'accréer quand même C'est réglé Reviens ! Reviens ! Reviens je te jure je vais en faire Je te jure je vais en faire Reviens ! Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Attends on va en faire combien ? Voilà Ah mais non ! Putain Mais non ! Mais c'est dément franchement Alors là à l'intersection là tu vas avoir un stop Donc t'en viens t'arrêter C'est le James Harry Bonjour Bonjour Mais pourquoi il ne veut pas avec le juge ? Bonsoir Plus vite Alors Veuillez m'excuser En fait ça fait longtemps que je ne suis pas venu en ville Donc je voudrais savoir si on est bien la mairie ici Ouais ferme moi je fais ça Très bien En fait je viens vous voir J'aurais besoin de me faire une carte d'identité Ah ! Sachez que vous êtes la deuxième personne Moi je suis l'adjoint pour l'instant Adjoint du maire D'accord Donc Rassurez-moi Et si ça ne demande pas d'argent ? Si c'est 100 Ah bah d'ailleurs je voulais le dire à monsieur C'est 150 Mais c'est pas moi ça Ah mince 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 Parce que j'ai plus d'argent sur moi Là je peux rien faire à mon niveau on va dire Je suis juste adjoint Donc je viens de prendre mes fonctions en tant qu'adjoint Donc là dessus je peux faire une chose Comme monsieur le maire il est parti me faire un barbecue derrière la mairie là Ca c'est d'ailleurs d'ici Et je peux noter toutes vos informations C'est ça cette bonne odeur de merguez Ah ouais non Alors que Et comment dire Bah ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai noté votre identité, votre genre Enfin bref tout, la date de naissance Ouais pas de problème merci ouais c'est cool Je vais les transmettre C'est cool c'est cool Alors Je m'appelle Ouais euh Non allez-y terminé terminé Euh Je vous ai coupé désolé Non non y'a pas de soucis allez-y On va y aller tranquillement Donc je vais vous demander Alors Ouais Je vais vous demander déjà Mais mon identité Ouais affirmatif Alors votre prénom déjà Ok Euh je m'appelle Tommy To Deuxième Y Deuxième Y Ensuite Votre nom de famille ça vous dérange pas A C'est Wilson W I L SL L L L L Informatif Dites-le bien Euh Alors je vais vous demander aussi Pardon定 Euh Attendez, je prends un peu plus de temps que M. Lebel, mais j'ai un train de m'y faire. C'est pas compliqué, mais... Alors, votre genre, c'est féminin, masculin, je demande parce qu'il faut le demander, je sais pas pourquoi. Je me sens plante, ascendant radiateur chèvre, triple cheval poney 585R. Non, je déconne, je suis un homme. On les encule, c'est LGBT. Ah, je dis rien, parce qu'après, on va dire que je suis un nazi, un raciste et j'en passe. Vous inquiétez pas, on a... Eh, vive le H. Bah, en même temps, vive les femmes, je dirais. Non, non, je dégonnais. Non, mais je comprends. Je vais rigoler. On peut déconner. Je suis un petit rigolo. Et puis, on a le droit de déconner, là. Je crois, c'est pas interdit. On a bien le droit de déconner, avec cette épidémie qui court. On n'a même plus le droit de rire. Ouais, voilà, tout est interdit. Ça y est. Non, non, plus sérieusement, je suis vraiment un homme avec un sexe. Ouais, non, mais y a pas de problème. Je vous demande, c'est juste parce que je dois vous le demander, mais j'avais pas de doute sur le fait que j'étais un homme. Non, je comprends. En fait, je comprends parce que j'étais parti en voyage. Je viens seulement de revenir aujourd'hui à Vibor. Et je me souviens que peut-être le mois précédent, quand j'étais à Vibor, il y avait une femme qui... Enfin, une femme... Ah, oui, aïe, 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 aïe. Ah, oui, un peu trop... D'ailleurs, vous m'avez une voix. Votre voix m'a l'air familière. Je crois que vous l'avez déjà rencontrée. Je crois. Moi, je suis russe. Je m'appelle Karakov. Mais apparemment, comment dire... Il y avait un autre russe... Enfin, d'autres russes, en fait, qui sont enlevés avant moi. bon je les ai pas eu le temps de les croiser on m'appelle d'ailleurs comme ça franchement on m'appelle souvent Heinrich moi c'est Krakow mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire leur deuil y a-t-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Heinrich ? franchement je crois qu'il s'est suicidé le pauvre pour un russe c'est dommage il s'est suicidé vous le connaissez ? moi je n'ai pas eu le temps de le connaître mais c'est ce qu'on m'a expliqué qu'il s'était suicidé qu'Henrich c'était un nazi au cas où tout de même de même pour la patrie moi je ne suis pas russe je suis américain je m'entendais bien avec Heinrich on avait souvent des petites discussions moi je lui disais qu'en tant qu'américain je respectais tout de même bien la Russie que la Russie m'avait accueilli malgré cette épidémie vous savez les russes après je ne sais pas comment il était à part ce qu'on m'a dit vite fait il était gentil avec moi après tout le monde a un petit côté obscur moi je ne sais pas ce qu'il trafiquait mais il a toujours été sympa donc moi je juge les gens qui ont leur propre valeur ouais exactement c'est très bien ça parle contre vous avoir à gagner un point le truc c'est qu'on en a parlé mais on confond avec ce monsieur là et de fait vous avez une voix qui ressemble beaucoup vous avez un accent après enfin les russes c'est les russes j'ai envie de vous dire mais bon en soi je suis presque fier qu'on compare à un russe c'est important pour nous les russes il n'y a pas de tri mais voilà en tout cas enchanté c'est un peu plaisir d'entendre parler en anglais continuons ouais enchanté de même mais continuons alors Tommy Wilson du sexe masculin après Tommy Wilson j'ai dit quoi ? j'ai dit Wilson ? Tommy Wilson non ? je crois que vous avez dit Davis un truc comme ça ah non non j'ai pas dit Davis Tommy Wilson sexe masculin ouais en tout cas bon peut-être que vous avez mal entendu oui ensuite je vais vous demander alors votre jour de naissance alors je suis né le 2 septembre alors le 2 0 9 si je dis pas de bêtises en effet et l'année de naissance l'année j'ai un petit trou alors on est en quelle année là actuellement ? moi je dirais qu'on serait presque en je saurais pas vous dire je dirais 2024 mais avec le temps on n'a plus de calendrier plus rien donc bon c'est un peu notre idée alors je suis né en 2004 2004 ok je vous avoue qu'on m'a jamais posé la question si vous voyez ce que je veux dire ah oui là moi 1988 je suis un vieux de la vieille ah ok donc ensuite l'année j'ai dit et après ça je vous demanderai votre naissance s'il vous plaît vous m'entendez ? ah putain bon ça va vous avez vous avez je suis né à Washington aux Etats-Unis Washington Washington ça s'écrit ça s'écrit W A S H I N G nous on connait très bien les russes Washington même si c'est vrai en plus ah ouais bah oui c'est bon de dire que nos ennemis c'est les américains mais bon si on ne connait pas Washington en tant que russes je sais mais je ne m'étais pas très bien renseigné avec ce conflit moi je suis plus pour l'ordre de la paix ouais moi c'est pareil vous inquiétez pas c'est mon éducation qui a fait que je suis un pro russe on va dire je suis vraiment très très on est tous un peu pareil nous que ce soit russes ou états-uniens on a tous été élevés avec du bourrage de crâne comme quoi vous étiez mauvais bah comme quoi pareil mais moi je me fie qu'à mon propre regard et qu'à mon propre jugement moi c'est pareil j'ai appris avec le temps c'est l'éducation qui a fait comment dire bah qu'on aime à Coca-Cola même tout ce qui est américain les armes américaines tout ce qui est américain c'était niait et bon mais bien sûr mais bon ça c'est l'éducation des parents on en avait c'est comme les américains sont fiers ils sont fiers aussi de leur conviction de leurs principes c'est pareil pour les deux Trumpy croyez moi qu'il était remonté ouais ça j'imagine j'ai entendu parler de ce gars à l'époque alors du coup Washington c'est un si mauvais président mais vous savez tout le monde a un mauvais fonds bah tout le monde il a fait des erreurs états-unis j'imagine c'est tout ça bah oui on a fait des erreurs parce qu'il y en a qui disent Amérique mais pour moi l'Amérique c'est enfin c'est pas un mélange mais ah bah je vous ai précisé tout à l'heure états-unis ouais non mais j'ai mal entendu j'ai eu un problème dans le temps des fois ça m'arrive d'avoir des problèmes avec la lumière là non mais ça va du coup j'ai noté tout ça lieu de naissance nationalité très bien donc quand j'aurai l'argent nécessaire je reviendrai bah ouais j'aurai fait et c'est 100 ou 150 150 normalement c'est 150 150 ok et du coup je m'adresse à vous aussi puisque vous êtes de la mairie au passage ouais ouais c'est moi aussi le PPA comment se déroule le passage du PPA ? bah comment dire le PPA ça se passe avec les militaires donc forcément il vous faut une carte d'identité voilà mais il vous faut une carte d'identité en fait donc là dessus vous allez être bloqué pour l'instant c'est justement pour ça que je viens de voir et j'ai eu on va dire j'ai commis une infraction qui fait que j'ai des choses à régler tout le monde fait des conneries c'est en faisant des conneries qu'on apprend exactement et donc alors dites moi et du coup comment dire pour votre PPA il vous faudra votre carte d'identité donc valider par monsieur le mail tout ça pour l'instant je vous dis pas enfin moi je suis juste en adjoint d'accord mais comment dire il vous faut forcément le PPA bah ça se déroule à la base militaire moi qui étais ancien militaire il y a longtemps 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 dans l'amérus et chez Wagner même voilà c'est très simple ça va c'est quelques tirs et machin c'est vraiment je dirais même léger mais bon mais je crois que c'est 1000 par contre le permis il me semble que c'est 1000 ouais ouais le militaire tout à l'heure me l'a dit c'est 1000 en effet donc je manque un petit peu d'argent donc il va falloir que je bosse que je trime un peu là c'est pas évident de se mettre en règle à VBALL c'est vrai mais bon au moins je note comme quoi mais non mais c'est que j'étais bien j'étais bien avant mais bordel une seule connerie voilà de couiller de mon argent et de tout autre type des fois ça brille assez rapidement c'est vrai ouais mais c'est pour ça malheureusement j'ai connu des choses qui font qu'aujourd'hui je suis assez impulsif je m'emporte et attendez j'en ai une pour vous dites en ville vous parlez vous dites juste le russe machin alors là malheureusement moi aussi je suis très impulsif et comment dire j'ai mon caractère ça on peut pas me l'enver je comprends mais je suis comme vous on peut en fait on peut dire que j'ai eu un passé très atypique moi aussi peut-être différemment de vous mais j'ai pas une histoire très très gai en fait nia moi non plus pas évidente vraiment pas évidente vous avez vécu quoi ah bah j'ai vécu tellement de choses j'ai envie de vous dire que si on commence on n'a pas tellement de quoi dites moi ah ok non non dites moi vas-y pardon allez-y ah bah moi ça reste un peu difficile il n'y a rien de difficile à croire il faut juste le comprendre c'est défonant et bien en fait je pense que vous êtes au courant peut-être je sais pas qu'aux états-unis il y avait des orphelinats pour pour dédier aux enfants de militaires ah ok et on recrutait les enfants très très tôt et on les entraînait jusqu'à les faire souffrir je faisais partie de ces rares enfants d'accord ah d'accord donc j'ai entendu parler j'ai été très vite très très jeune envoyé au charbon on va dire vous n'avez pas le temps de faire votre jeunesse c'est un peu comme nous en Russie et après avec l'arrivée de cette épidémie ça s'est aggravé genre j'ai vraiment et j'ai dû faire des choses que je regrette pas trop souvent aujourd'hui mais toute cette vie toute cette vie reste aux états-unis elle restera à tout jamais elle fait ce que vous êtes monsieur et pour moi vous êtes une personne qui m'a l'air respectueuse on va dire et donc malgré ce que vous avez dû faire mais je ne veux pas entendre ça parce que cette vie je la regrette et je ne veux pas en parler je veux qu'elle reste dans la ville de Washington là où j'ai grandi et je veux qu'elle reste là-bas mais je respecte ça vous voulez savoir la mienne j'ai fait des choses bah ouais ça va bah ouais franchement autant qu'on fasse connaissance bah ouais vous me parlez si vous voulez continuer d'ailleurs ou en discutant encore il n'y a pas de problème moi par exemple j'étais du cala moi j'ai rien de plus j'ai rien de plus à dire à la russe et j'étais dans un de mes russes donc j'ai très vite très jeune mes parents on a vécu dans l'est carrément dans la pompa en Russie vraiment dans la toundra et en fait ils ont trouvé bah que j'avais des capacités de survie de machin et j'étais passionné par les armes ainsi que l'armée depuis tout petit et donc mes parents ont décidé de m'envoyer ils ont bien fait d'ailleurs dans l'armée russe donc j'ai réussi je suis devenu instructeur de tir comment dire instructeur aussi pour les nouveaux soldats et après mes capacités mes capacités ont fait que je me suis retrouvé chez Wagner je sais pas si vous connaissez mais c'est pas très joli joli non je connais pas Wagner c'est une milice russe on a été envoyé au Donbass après des collègues à moi on a été envoyé aussi en Afrique un peu partout mais en gros on faisait le sale boulot de l'armée russe c'est à dire que s'il y a un gars qui avait peur sur le terrain même des brattains des frères d'armes d'accord s'il faisait demi-tour la sentence entre guillemets comme c'était de la lâcheté lui éclatait la tronche la tronche à coup de masse vous voyez ce que dit là c'était pas joli mais si on le faisait pas le 7-62 il est pouf ça partait direct par nos supérieurs donc on a dû faire du mal on a dû aussi pour la patrie mais même à nos propres frères d'armes qui avaient peur ce qui peut être l'humain voilà et nos ennemis quand on avait des prisonniers qui voulaient pas parler on nous disait tiens tu prends une masse s'il veut pas parler tu lui éclates les mains tu lui éclates les bras tu te tabasses jusqu'à ce qu'il crève tant qu'il parle pas en fait voilà bon c'était pas joli vraiment quoi mais mais qu'a pas s'ilumé ça se rejoint un petit peu avec c'est pour ça que je vous en parle à part à part le fait que vous vous étiez passionné par ça et que moi on m'a forcé à l'être et que ça n'a pas du tout été facile j'ai eu cette chance cette chance pardon comment dire d'être dirigé dans le bon sens bien sûr avec l'éducation russe tout ça la patrie machin tout ça franchement il n'y a pas plus les orphelinats moi c'était plus bourrage de crâne ouais là je vois attendez je vous entends pas très bien est-ce que c'est moi ou vous ça c'est encore une bonne question elle est belle celle là très tôt très tôt très tôt je vous laisse régler non c'est moi c'est moi je vais juste excusez-moi du coup réitérer ça ne vous dérange pas parce que j'aime pas ne pas avoir entendu j'aime pas les discussions stériles du coup vous ne vous inquiétez pas je vous dis simplement ouais vous on vous l'a imposé c'était plus c'est éducation à la dure et puis ils avaient repéré mes supérieurs déjà des capacités assez rares à pouvoir tuer apparemment j'avais le profil d'un très grand d'un très beau militaire déjà très jeune déjà très très jeune ils m'ont envoyé et bon pour faire simple je vous raconte un peu là mais dites-moi dites-moi ils m'ont envoyé en Irak le terrorisme les talibans tout ça j'ai vu des choses et j'ai fait des choses que je regrette il n'y a rien de beau dans la guerre c'est pas se mentir mais c'est franchement il n'y a rien de beau dans la guerre alors donc moi c'est pareil vous croyez vous savez la première fois que vous avez quelqu'un dans votre lunette ou dans une ligne de mire et que vous devez l'abattre il n'y a personne qui est fait pour ça de base la seule différence c'est que le problème c'est que le problème c'est que moi à cause de l'éducation que j'ai eu la première fois que j'ai commis justement que j'ai eu quelqu'un dans le viseur la détente j'ai même pas hésité une seule seconde c'est ce qu'on nous a demandé on n'a pas le temps d'hésiter c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye d'oublier ce passé j'étais vraiment je veux pas retrouver l'homme que j'étais en fait moi je vais vous dire une chose qui peut-être complète qui rejoint un peu votre direction c'est que regardez je suis derrière un comptoir et j'essaie d'aider pour la ville je trouve que depuis tout ce qu'on a vécu et notamment dans votre vécu et le mien qui se rejoint un petit peu aussi la vie malheureusement elle est vraiment pas belle mais encore une fois je comprends pas les gens qui font du mal c'est ça qui est c'est pas être le bien en fait et de suite moi le peu d'humanité qui reste justement je veux la préserver j'ai pas envie de la gaspiller j'ai pas envie de la bousiller je n'ai pas envie de ouest-ce que je veux dire donc je pense que ça se rejoint c'est qu'on doit profiter justement de la chance déjà de parce qu'on a perdu de la famille on a perdu des amis des collègues des brattains des douzeurs enfin bref des personnes qu'on aimait et voilà la vie elle nous a rattrapé elle nous a mis en porte-à-faux la dialecte donc voilà c'est pour ça qu'en ville c'est pareil j'essaye d'oublier l'homme que j'étais et ce que j'ai pu faire par le passé vous l'oublierez jamais mais vous pouvez le mettre de côté vous pouvez le mettre de côté je crois des fois mon passé me rattrape ce qui s'est passé tout à l'heure du coup vous êtes de la mairie je peux en parler je ne suis pas là pour juger je ne suis pas d'autorité ou autre vous êtes un être humain comme moi moi je m'occupe des choses je marchais tranquillement en fait aujourd'hui avant je l'étais beaucoup plus mais aujourd'hui je reste tout de même impulsif c'est votre nature à cause de mon éducation et de ce que j'ai pu faire par le passé ce qui fait que je me baladais tranquillement à côté de l'épicerie une personne un client précisément m'avait regardé en me disant qu'est-ce qui me regarde de travers celui-là ah ouais d'accord on va dire que c'est un ancien alors directement je j'ai j'ai perdu le contrôle littéralement je bah c'est votre réflexe je l'ai menacé avec mon arme ouais c'est votre réflexe de militaire ça c'est je l'ai menacé que bah sauf que bien évidemment ils sont allés voir les militaires ils cherchent la merde après ils vont voir les militaires bravo mais ouais c'est votre réflexe d'ancien combattant mais c'est ma faute je l'ai je l'ai ouais non mais je comprends je comprends je l'ai comprend très bien mais revenir dans la vie civile entre guillemets après avoir vécu tout ça c'est compliqué pour un soldat ou même ouais quelqu'un qui en a subi dans la dans la vie comment civile comment dire on voit plus les mêmes choses les choses de la même manière nous on a des réflexes de tueur et de combattant en fait donc forcément ouais c'est ça le truc quand on nous fait chier un poil allez-y pour vous dire si je pense honnêtement que je vais vous dire c'est pas très gai je pense honnêtement que si cette personne avait affaire à l'ancien moi et pas au moi d'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui il serait mort ok bah à l'actuelle heure qu'on ait il serait mort bah je vais vous dire pour être honnête venant d'un adjoint du maire entre guillemets je crois que je vais pas faire long feu parce que je dis des choses comme je les pense mais au moins c'est radical et c'est réglé mais honnêtement s'il doit crever c'est la sélection naturelle j'ai envie de dire s'il a cherché eh ben la faucheuse ou le revers de médaille ou bim il reprend la cloche dans la gueule mais c'est parce qu'il aura voulu c'est lui qui aura enclenché c'est comme si je dégoupillais une grenade dans j'ai été rattrapé par j'ai été rattrapé quand même par ma raison parce que je lutte pour pas retrouver la personne que j'étais et heureusement que je retrouve la raison parce que malheureusement je pense que des fois je peux aller peut-être plus loin ouais mais c'est vrai que moi c'est pareil il y a des moments vous savez je suis dans des états où franchement c'est pour ça que j'ai voulu faire donner le coup de main à mairie parce que c'est un endroit où c'est calme je m'occupe des autres mais si je suis dans la rue à l'épicerie ou machin c'est le russe machin on arrête pas de me rentrer dans l'art je sais pas ce qu'ils ont avec moi les gens franchement parce que les russes sont pas acceptés en Russie j'en sais rien mais vraiment c'est abusif je vous dis franchement donc je me dis bon je préfère m'écarteler enfin m'écarteler non quand même pas m'écarté pardon comment dire parce que j'ai pas envie de tuer tout le monde et moi non plus j'ai vraiment envie de faire du mal mais il y en a que c'est gratuit c'est vraiment gratuit des personnes pardon aïe je comprends voilà donc là dessus je suis d'accord avec vous faut jamais se laisser faire dans la vie si on se laisse faire c'est bah c'est propre à chacun seule différence c'est que moi je sais que si j'essaye de me défendre le mois d'avant on ressurgira et je vais pas faire face je vais pas je vais pas me faire de mal l'heure rencontrée voilà parce que les personnes qui sont en face de vous d'accord elles sont en train de faire ce qu'on voudrait pas faire en fait et en fait bah il nous pousse à l'erreur en fait c'est ça le truc donc c'est ça qu'il faut savoir c'est pas évident franchement à dissocier sur le moment où on commence à voir classe no donc rouge on commence à voir rouge et là bim après y'a plus rien pour ça c'est vrai que je suis bien d'accord avec vous en effet sans aller dans votre sens donc du coup bah du coup bah de même plaisir partagé je dirais comme en France vous avez tout noté ? ouais Tommy Wilson sexe masculin le 209 2004 à Washington aux Etats-Unis parfait bah nickel merci beaucoup et voilà enchanté c'est un plaisir de parler avec vous j'ai pas eu l'occasion de raconter beaucoup ma vie d'avant à personne bah écoutez comme vous avez pu le comprendre j'en ai assez honte bah y'a pas de honte mais y'a des personnes qui critiqueraient facilement moi après j'aime pas critiquer déjà et de deux bah ça ça me fait penser un peu à moi si c'est étonnant vraiment ça me fait penser à moi et je suis un peu pas rassuré mais comment dire un petit peu rassuré de me dire que en fait je suis pas le seul à avoir vécu des choses comme ça qui font comment dire qu'on est un peu comme ça on a pas c'est pas justifiable on a tous des histoires on a tous des histoires compliquées mais l'important c'est de savoir savoir la face faut savoir l'admettre c'est tout nos vies il faut admettre et il faut surtout assumer les moindres choses ça c'est être humble c'est important c'est vraiment très et j'ai vraiment un plaisir partagé comment dire pourtant je suis juste là pour noter tout ça je vous en parle à monsieur le maire il y a une autre personne je suis embêté avec les cartes donc voilà et même cette personne j'ai oublié mais tant mieux bon moi j'ai noté les informations comme ça la personne elle déboule hop monsieur le maire il s'est éclas et on est bon et puis voilà au plaisir vraiment bonne soirée voilà passez pas trop derrière la mairie monsieur parce que ça sent le barbecue monsieur le maire il ne m'a même pas invité ne vous inquiétez pas allez au plaisir monsieur Wilson ça c'est le bon on va voir ça je peux piquer un stylo mais c'est de vert un bout de papier il n'a pas de papier j'ai pris le noir ah bah non j'ai pris les deux je suis vraiment con hop c'est pas vrai voilà lui c'est monsieur d'accord par contre t'as qu'un identité j'arrête pas à le faire ça c'est con créé bon j'ai noté au moins déjà c'est-à-t-le je sais euh 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 ok euh 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 c'est-à-t-le j généré j'ai vu pas j'ai vu en muss Sous-titrage ST' 501 ... 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